Bonjour, je continue ici sur la granulométrie, mais essentiellement c'est une partie qui sera réservée essentiellement à la construction de la courbe cumulative sur une feuille Excel, sur un graphique directement sur une feuille Excel. Donc c'est à dire que Excel va nous aider à trouver la feuille semi-logarithmique et à tracer la courbe cumulative. Mais bien sûr, lorsque l'on va la faire directement à partir des résultats que vous trouvez ici, c'est à dire les résultats auxquels on est arrivé l'autre jour, dans la dernière vidéo, et par lesquels on a fait les calculs, ça ne marchera pas puisque vous voyez qu'on a bien sûr cumulé de bas vers le haut, mais malheureusement avec Excel ça ne marche pas, parce que Excel il va toujours commencer par 1, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, 4, 5, etc. Donc il ne va jamais considérer ce que l'on a fait nous, si vous voulez, au tableau quoi, ou encore de cette manière. Donc ce qui veut dire qu'on doit inverser bien sûr nos valeurs. Alors vous remarquez ici que j'ai enlevé 50, 63, 63, 80, 80, 100, et j'ai aussi changé les valeurs en millimètres. Bon, ici j'ai donné des valeurs en millimètres. Mais même avec ça, ça ne marchera pas bien sûr, parce que je les ai inversés, parce que Excel aura besoin de chiffres, bien sûr, et non pas d'intervalles comme on l'avait fait au tableau. Donc ce qui veut dire, ce qui veut dire que l'on doit tout inverser. Donc je vais copier ce tableau ici, et je vais le copier tout à fait à droite, et je vais tout renverser. Je ne vais pas changer les titres, je ne vais pas changer les titres, mais je vais effacer tout ça bien sûr, tout simplement. Comme ça on va garder les mêmes choses, la même disposition des choses, enfin des colonnes au moins. Alors, je vais commencer par 0,063 mm, vous remarquez que j'ai 1 mm maintenant, 0,08, 0,1, 0,125, 0,160, 0,200, 0,250, 0,315, 0,415, 0,400, bon j'ai écrit 400, mais bien sûr, Excel va retenir 0,4, 0,5, 0,63, 0,8, et puis 1 mm. Voilà, donc la disposition des tamis, mais dans un sens inverse, c'est à dire, ça c'est le plus, ce qui est en bas, mais ça c'est plus haut, mais on les a inversé bien sûr. Bon, je remets les valeurs, bien sûr, que l'on a supposé avoir dans nos tamis, en gamme bien sûr, ici, 10, 20, 34, 72, 132, 65, 32, 22, 5, et 0. Donc là, ce sont les valeurs que l'on a retenues dans nos tamis, bien sûr, en gamme, c'est le refus séparé en gamme. Le refus séparé en pourcentage, bien sûr, on va le calculer, c'est très simple, c'est égal à, bien sûr, multiplié par 100, et le tout divisé par 400, qui est le total utilisé en masse de sable, puis le refus, bien, cumulé en grammes, bien, c'est égal à, bon, c'est égal à ça, bien sûr. Pour la deuxième cellule, c'est égal à ça, plus la valeur de la cellule, et je tire en bas. Je vais m'arrêter ici, puis, puisque si je retire encore, ça va être 400, bon, ça n'a pas de sens. Donc, on ne va pas utiliser, de toute façon, cette case, cette cellule, donc, les refus en pourcentage. C'est égal à, bon, ça, bien sûr. Pour la deuxième cellule, c'est égal à, ça, plus la valeur de la cellule elle-même, et puis je tire en bas. Bien sûr, à la fin, c'est 100%. Voilà, donc, les valeurs sont là. Je n'ai plus besoin de ces cellules ici, donc, je vais les supprimer carrément. Donc, je vais supprimer ces cellules, et je vais garder mon tableau, bien sûr. Voilà le tableau qui va me servir, bien sûr, pour le calcul. Ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement prendre cette colonne, jusqu'ici, et puis, je vais appuyer sur contrôle pour sélectionner aussi la deuxième colonne. Et je vais insérer un nuage, bon, si vous voulez, je vais nuage directement, comme ça. Donc, c'est un nuage de points. Et puis, je vais le mettre en forme, comme ça, regardez, pour avoir les titres, les titres de l'axe des X, des Y, l'axe, le titre des axes des X. Et puis, je vais m'intéresser maintenant à cet axe. Je vais la mise en forme de l'axe. Et je vais demander ici l'échelle logarithmique. Regardez, l'échelle logarithmique. Mais je vois que l'axe, regardez, il passe à droite. Je vais le fixer vers la valeur minimale, qui est 0,01. Voilà, 0,01, la valeur de l'axe, sur l'axe vertical, coupe l'axe des X au niveau de 0,01. Et puis, je ferme. Voilà, l'axe s'est déplacé à gauche, bien sûr, ce qui est normal pour moi. Bon, je vois aussi que, bien sûr, ça m'a donné déjà un axe logarithmique. Vous voyez, 0,01, 0,1, 1. Donc, ça, c'est déjà une dégraduation logarithmique. Bon, je peux aussi, bon, enlever, bon, sur l'axe des Y, vous voyez qu'il me donne 120. Moi, je n'ai pas besoin de 120, il vaut mieux qu'il s'arrête au niveau de 100. Donc, je passe ici, je fais 100, 100 comme maximum. Voilà, il va retenir 100 comme un grand maximum. Bon, maintenant, je vais un petit peu élargir ma, mon graphique. Voilà. Et je vais dire à cet axe, bien sûr, de m'afficher, pas format, mais l'axe. Il faut que, la mise en forme de l'axe, je vais lui dire de... Non. Bon, ça y est, c'est fini. Je vais lui donner format modifié, sélectionner la donnée, donc je cherche le format. Il faut qu'il m'additionne ici des graduations. Format de l'axe. Non. Il faut qu'il me rajoute des graduations. Ajouter un quadrillage principal. Voilà. Et on va lui dire aussi de rajouter un quadrillage secondaire. Vous voyez, un quadrillage secondaire. Voici. Donc, le quadrillage principal, voici le quadrillage secondaire. Aussi, dans mon axe, sur mon axe Y, il faut qu'il rajoute un quadrillage principal. Il est déjà là, je pense. Un quadrillage secondaire. Voilà. Donc, il va me rajouter un quadrillage secondaire. Alors, bon, je peux écrire mon titre. Regardez. Le titre, c'est un courbe cumulatif. Courbe cumulatif. Voilà. Pour le titre ici, donc je dois effacer tout ça, bien sûr. Et écrire, ici, ce sont des pourcentages cumulés. Ce sont les pourcentages cumulés. Pourcentages cumulés. Au singulier. Et puis, l'axe des X aussi. Je peux écrire, c'est la maille des ouvertures. Maille d'ouverture. Ou maille des ouvertures. En millimètres. En millimètres. Voilà. Bon. C'est déjà fait. Donc, presque la totalité des choses a été faite. Vous pouvez mettre votre... Si vous voulez, un petit peu... Bon. Modifier. Pas le format de... Pas modifier le graphique, mais format de la zone de graphique. Donc, un remplissage. Moi, je pense que ça doit marcher comme ça. Bon. Je le laisse. Je le laisse. J'ai choisi ça. Voilà. Fermé. J'ai toujours un problème avec ma souris. Donc. Ce sont les choses les plus indispensables. Donc, sur mon graphique, vous voyez, c'est une courbe cumulative. C'est une courbe cumulative qui va s'arrêter à 0,8. 0,8. Bon. Il nous faut quand même placer les paramètres ganulométriques. Bon. Je vais commencer par QC compte. Enfin, QC compte. Je vais insérer un élément, c'est-à-dire des formes. Je vais commencer par ça, par exemple. Ça, le trait. Et ce trait-là, bon, je peux utiliser déjà ça, si vous voulez. Moi, je l'ai déjà sur là. Et je vais commencer par, donc, insertion, trait, forme, trait. Et je vais commencer par 5. Vous voyez. Donc, ça, c'est 50%. Je vais tirer un trait ici, sur la courbe. Bon. Il est bien. Et je peux trouver que le contour du trait, bon, j'ai utilisé, je ne sais pas, je peux utiliser n'importe lequel. Je peux utiliser ce vert. OK. Et je peux utiliser aussi le contour ou l'épaisseur. Bon. Ça, quand même, 2,5 points. Voilà. Et je vais insérer toujours cette forme, bien sûr. pour faire chuter cette valeur sur l'axe des X. Donc, je pense que ça ira comme ça. Voilà. Et je vais lui donner la même couleur, bien sûr. et aussi le même contour. Voilà. Donc, grossièrement, donc. Bon. Grossièrement, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Donc, je vais insérer l'autre forme, enfin, l'autre paramètre. Q25. Q25. Je n'ai pas encore cherché les valeurs. De toute façon, ici, je ne fais que les projections. Voilà. Q25. Ça tombe juste. Je vais choisir cette couleur. Bon. Et. À une épaisseur, la même épaisseur. Bon. Bon. Ça ira comme ça. Non. Ça. La même épaisseur. Voilà. Et. Vous voyez que. C'est Q25. OK. Je continue, bien sûr. Je continue avec. La projection sur l'axe. Des X. C'est Q25. Je tombe juste. Je vais le laisser. Je vais lui donner, bien sûr, la même couleur. Et le même contour. Voilà. Ça, c'est Q25. Et puis, Q75. Q75. Vous voyez, donc, ça. Ce rapide, c'est pas très. C'est très pratique, de toute façon. Q75. Parce que l'autre jour, de toute façon, je n'ai pas pu faire ça directement sur la fête. Moi, je pense que c'est un petit peu déplacé. Donc, je répète. L'autre jour, je n'ai pas pu faire ça directement parce que, je l'avais fait deux fois. En fait, je l'avais fait deux fois. Ça a pris beaucoup de temps sur la feuille semi-logarithmique, bien sûr, sur Paint. Et ça donne un petit peu. Bon, je vais chercher à lui donner une couleur. Bon, je vais lui donner cette couleur. Et un contour. Deux mêmes contours. Deux, un quart. Voilà. Et je vais mettre la même forme, bien sûr. Je vais faire là, même un trait. Et j'essaie de laisser tomber exactement. Voilà, je le laisse. Bien sûr, je vais lui donner la même couleur. Voilà. Voilà les trois principaux paramètres. Q25, Q50 et Q75. Bien sûr, il nous manque deux autres. C'est le Q16. 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 Voilà. Je essaie de... Bon. Bon, je vais lui donner... Q16. Voilà, il vaut mieux en rouge, comme ça. Et on contour. Voilà, Q16. Et je vais laisser tomber quand même sur... La courbe. À ce niveau. Bon. Toujours avec la même couleur. Et la même épaisseur. Voilà. Et il nous reste le dernier, 84. Le dernier, c'est 84. Donc, 84. Voilà, 84. Je vais lui donner une couleur. C'est pas... Non, celle-là. Voilà. Avec un... Une épaisseur la même. Et puis, je vais finir par projeter, bien sûr, ce point sur la courbe. Sur l'axe des X. Voilà. Je lui donne la même couleur. Et... Le même contour. Voilà. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Je peux déjà, à partir de là... Donc, j'enregistre mon travail. Pour ne pas le perdre à la moindre panne ou quoi que ce soit. Donc, je fais mes paramètres. Les paramètres... Paramètres granulométriques. Paramètres... Granulométriques. Paramètres granulométriques. Et puis, bien sûr, je vais les mettre dans l'ordre. Q. Ça, c'est en millimètres, bien sûr. En millimètres. Bon, je peux le... Voilà, je peux garder quand même une case, ici. Euh... Q. Ça sera... Bon. En millimètres. En millimètres. En unité. Phi. Bon. Est-ce que vous pouvez... Bon. L'insertion. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver un symbole d'une T-phi. Voilà, l'unité T-phi. Insérer. Fermé. Et je vais avoir, bien sûr, Q. Paramètres. C'est Q25. Non, Q16. Je vais commencer par Q16. Q25. Q15. 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 Q75. Voilà. En millimètres. Bon. En millimètres. Pour moi, ça donne ici 190. Je ne peux pas dire mieux. J'avais le 001. Ça, c'est 100 microns. Ici, c'est 200 microns. C'est-à-dire 02. Ici, c'est 190. Donc, ça, c'est 0,19. OK. 0,19. 125. Enfin, 25. Q25. Q25, ça sera 200. Ici, c'est 300. Bah, ce sera près de 120. Moi, je pense que c'est 220. 220. Parce que là, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Si vous mettez 50, quelque part, un tout petit peu décalé vers le 3. Parce que là, c'est 300. Ça, c'est 0,3. Donc, ici, c'est 220. Moi, je pense 220. 0,220. 0,20. Pardon. 0,20. Ça, c'est 100. 120. 120. 0,220. 0,220. Ça, c'est 200. Donc, c'est 200. Alors, c'est 200. Donc, c'est 200. Donc, c'est 222. 0,22. 0,22. 50. 50, ça sera à peu près... Parce que là, c'est 280. Bah, à peu près 280. Bah, à peu près 280. 0,28. Puis, 75. 75, c'est 350. C'est 350. Bah, 350. Parce que ça tombe quand même juste 0,35. Et puis, ici, 84, c'est 0,4. Parce que là, vous trouvez 200, 300, 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ok ? Donc, c'est 0,400. 0,400. 200, 300, 400. Donc, c'est 0,4. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est... Si vous voulez, donc, les paramètres granulométriques. Bah, je peux... Voilà. En millimètres, en unité Φ. Voilà, donc. Et on peut encadrer tout ça pour lui donner un quadrillage. Voilà. En unité Φ. Bah, en unité Φ. Voilà. Quelque chose comme ça, voilà. Et on va donner uniquement les valeurs dans une unité Φ. C'est-à-dire que... On va calculer. Tout le monde se souvient du calcul. Donc, c'est 0,19. Multiplié... Bon, log, décimal. Bien sûr, la formule, elle contient déjà un moins. Multiplié par 3,3219. 3,219. C'est égal à 2,39. 2,39. Bon, je vais calculer le Q,50. Bon, que j'ai retenu ici 280. C'est ça? 200, 280. Bon, je pense que c'est correct. 280, ça peut être 270. Alors, on va retenir 280. Bon. Et 280, c'est-à-dire 0,28 mm, c'est égal à... Enfin... On calcule. Donc, j'efface. C'est 0,28. 0,28. Log de 0,28 multiplié par... 3,3219. 1,83. Donc, c'est 1,83. 1,83. Et puis, pour finir, je vais calculer aussi... Le... Je vais retrouver le 0,80, c'est-à-dire 0,4. Bon, 0,4. Log. Multiplié par... 3,3219. Égale... 1,32. 1,32. 1,32. Voilà. Je vous laisse faire les calculs parce que les calculs, on les a déjà faits. On les a déjà faits. Bien sûr, auparavant. Je ne vais pas les calculer. Je ne vais pas les refaire. Vous calculez, bien sûr, les... 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 Les indices de Trask. Donc, indices de Trask. Voilà. Vous calculez, bien sûr, la moyenne M. Vous calculez S0. S0, vous calculez, bien sûr, SK. Et les indices de Inman. Les indices d'Inman. Et vous calculez, bien sûr, M. Vous calculez l'écart-type. C'est-à-dire SIGMA. Écart-type. Et vous calculez l'asymétrie. L'indice d'asymétrie. Asymétrie O, SK, Φ. C'est égal à SK, Φ. Donc, SK, Φ, bien sûr. Ça, c'est SK, Φ. SK, ah, si vous voulez. Ah, non. J'insère un symbole inséré fermé. C'est égal à SK, Φ. Donc, ça, c'est égal à l'asymétrie à S, Φ. Donc, M, Φ. M, Φ. Bien sûr. J'insère ici le symbole. Écart-type SIGMA, Φ. Donc, j'insère le symbole. Encore SIGMA. Bah, SIGMA. Parce que je ne vais pas trouver. Je ne sais pas. Il faut faire vraiment une recherche. Parfois, c'est pas facile de trouver. SIGMA, 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 bon. Ça ressemble à ça, mais c'est pas vraiment ça. Donc, c'est pas vraiment ça. Donc, SIGMA, Φ, fermé. Je vous laisse voir. Écart-type 1, l'asymétrie à S, Φ. A, S, Φ. Donc, A, S, Φ. Voilà. Bah, oui. Écoutez, on va quand même les calculer. Je vais les calculer parce que, pour moi, c'est... Donc, égale ça. Enfin, entre parenthèses. Égale ça. Ah, non. C'est pas ça, mais égal ça. Plus. 100. Tout sur deux. 100 égale racine. Égale. Racine. Carré de 100 sur 100. Et puis, est-ce qu'un égale 100 multiplié par 100 multiplié par 100 sur 100 multiplié par elle-même. Bon, M Φ. C'est égal à Q16. Q16. Plus. Q84. Sur 2. Ça, c'est égal à Q16. Q16. Moins. Q84. sur 2. Et puis, la symétrie, c'est égal à M Φ. M Φ. Ça. Moins. Bon. Je vais faire une parenthèse. Donc, égale M Φ. Moins. Q50. Q50. Le taux sur Sigma Φ. Sur Sigma Φ. Voilà. C'est 0046. Donc, on a fait déjà ça. L'essentiel ici, pour moi, c'est essentiellement la chose suivante. C'est-à-dire que je vais insérer. Bon, je vais insérer ici, insertion, une image. Que vous connaissez déjà. C'est le graphique. Donc, je cherche sur mon bureau. Graphique. Ouais, c'était graphique. C'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Que je vais mettre là. Et sur laquelle je vais interpréter directement ces résultats. Donc, là. Voici vos résultats. Peut-être qu'elles sont un tout petit peu différents de ce que l'on a trouvé l'autre jour. Mais, ça n'empêche quand même, elles sont beaucoup, bien sûr, à ce que vous avez trouvé l'autre jour. Donc, là, c'est le trask. Et, on voit, bien sûr, on ne voit pas utiliser ça. On a utilisé l'écart-type. Donc, je vais travailler avec ça, de toute façon. L'écart-type. Donc, M-phi. Écart-type phi. 0,53. Donc, 0,53. 0,53. 0,53. 0,6. 0,53. 0,53. Ce sera quelque chose comme ça. OK. L'écart-type. Donc, 0,53. Et. Bon. Je vais le mettre comme ça, avec un contour. Bon, regardez la m'épaisseur. Et puis. Médiane M-phi. 1,85. Donc, presque 1,9. 1,85. C'est presque 1,9. Je fais 1,85. À peu près ça. Et. Vous voyez. Bon. Ça tombe quelque part par là. Voilà. Ça tombe. Exactement. À ce niveau. Je pense que. Bon. Ça doit faire. Comme ça. Quelque chose. Bon. Un tout petit peu. Juste. Donc, entre plage et hiver. Bon. La même chose. Je vais la faire sur ce graphique. Donc, je garde l'écart-type. L'écart-type. C'est 0,53. Donc, 0,53. L'écart-type. Donc, c'est 0,53. 0,50. 0,53. À peu près comme ça. Bon. Voilà. Et puis. 0,53. Puis ici, on a skewness. Ska phi. Ska phi. Ska phi, c'est-à-dire l'asymétrie. C'est 0,04. Donc, c'est vraiment 0,05. C'est presque rien. Donc, c'est presque rien. Donc, je vais. C'est presque 0. Donc, quelque chose qui est vraiment ici. Voilà. Ça tombe quand même à ce niveau. Donc, on va lui donner la couleur rouge. Et on va lui donner la contour un petit peu. Donc, à ce niveau de rivière, ici, on a trouvé quand même quelque chose entre plage et rivière. Vous voyez qu'on va trouver quelque chose entre plage et rivière. Bah, ici, je ne sais pas où est-ce que ça peut tomber. Donc, médiane. Médiane, c'est... La médiane, ici, c'est 1,9. 1,9. 1,9. 1,9. Donc, 1,9. C'est-à-dire quelque chose qui est... 1,85. Bon, à peu près quelque chose qui est presque 1,9. On a... Je ne sais pas, je vais lui donner cette couleur, s'il vous plaît. Et un contour. Et puis, bien sûr, on a l'esquionnèsphi. Skionnèsphi, c'est 0,05. Donc, vous trouvez, c'est 0,05. 0,05, 0,0 Skionnès, c'est-à-dire l'asymétrie, Skaphi, égale l'asymétrie. C'était 0,05. 0,05, c'est presque rien. Donc, vous trouvez que c'est encore entre plage et dune. Donc, là, c'est... Vous savez que ce n'est pas... Ben, c'est pas... C'est... Ces valeurs peuvent nous aider, bien sûr. Mais ils sont en tout cas... Dans tous les cas, ils ne sont pas définitifs, si vous voulez. Ce n'est pas des choses que l'on... Que l'on doit retenir, si vous voulez, à 100%. Bien sûr, ça nous aide à interpréter le milieu de dépôt. Mais, bien sûr, on complète tout ça par d'autres études. La morphoscopie, l'exoscopie, bien sûr. Donc, là, c'est des interprétations du milieu qui nous donnent, bien sûr, un milieu qui est relativement rivière, ici. On a une distribution de sable, comme vous pouvez le voir ici, dans la courbe de fréquence dans l'histogramme. Et aussi, cette courbe S, en S, comme ça, courbe cumulative, elle est relativement, quand même, bien équilibrée. Donc, ça, c'est quand même, c'est ce qui le rapproche beaucoup plus de la plage et de la dune que de la rivière. Mais, la distribution, quand même, on voit très bien que dans la courbe, on avait un S, un S qui est quand même supérieur, c'est pas de très bon classement. Ce n'est pas un très bon classement. C'est un bon classement, mais c'est pas un très bon classement qui pourrait être les... Ce sont les classements... Un très bon classement, ce sont les classements que l'on trouve dans les dunes, bien sûr. Donc, ça, je le rapproche beaucoup plus de la rivière que de la dune. Voilà, donc, ici, c'était l'essentiel, c'est pour vous permettre de terminer tout votre travail sur Excel, si vous voulez. Dans tous les cas, pour nous, c'est l'essentiel, c'est de trouver ces paramètres. Ce n'est pas la peine d'écrire ici Q, etc. On peut toujours insérer, écrire Q16, Q25, mais ça prend encore du temps, si vous voulez. Je pense que l'essentiel, vous l'avez ici. Vous pouvez insérer cette feuille aussi, directement sur la feuille, et ça vous donne une feuille avec tous les calculs et toutes les interprétations. Voilà. Je m'arrête ici, bien sûr. Merci pour votre attention et au revoir et bonne chance. Merci. Merci.